et d'essayer de vous communiquer, j'espère, de précieux conseils qui vous feront gagner du temps pour partir ou pas travailler en Australie. Je dis ou pas parce que certaines fois, on a des préconçus sur l'Australie, qui est un pays qui, j'imagine, comme pour moi, vous fait peut-être rêver depuis que vous êtes petit. Et ce que je vais essayer d'apporter aujourd'hui, c'est des réponses peut-être à vos questions et confronter peut-être la réalité de ce que j'ai pu voir pendant plus de 15 ans en Australie, à Sydney, mais également à Melbourne, et puis à Delaide, Brisbane, les différentes villes dans lesquelles j'ai pu passer du temps pour travailler. Et puis évidemment, toute la partie dans les forêts, sur les plages, etc. étant un passionné de trail et de triathlon. Donc voilà, je vais essayer de vous apporter un maximum de réponses, de vous communiquer mon enthousiasme et mon amour pour l'Australie, qui est mon deuxième pays, étant maintenant franco-australien. Et si certains d'entre vous vivent en Franche-Comté ou dans ce coin-là, où on est peut-être au Jura en ce moment, il y a une interview, et j'ai reçu une magazine aujourd'hui, de moi dans, je ne sais pas si vous allez voir, l'Esprit Comptoir, page 50. Voilà, où il y a quatre pages qui racontent un petit peu, qui donnent une autre vision, peut-être un peu plus personnelle, de la vie que j'ai pu avoir en Australie. J'en parle au passé, parce que je suis rentré ces derniers mois me réinstaller en France, dans notre beau pays, à Lyon, après plus de 15 ans en Australie. Je continue à gérer ma société qui s'appelle Australiance, qui est vraiment une plateforme pour connecter, une entreprise de service pour connecter des entreprises françaises, mais pas que, avec le marché australien, des talents internationaux comme vous, avec des employeurs potentiels en Australie, on est une grosse activité de recrutement, et on aide un certain nombre de start-up, d'entrepreneurs, à lever des fonds, à s'internationaliser. Donc voilà, vous pourrez voir différents liens. Notre site principal est en australiance.com, et surtout ce qui est recherche d'emploi, c'est australianstalent.com. Voilà, que vous dire d'autre ? Du coup, j'ai 43 ans, j'ai grandi dans l'Est de la France, fais mes études principalement à Lyon, et je suis parti deux fois en Australie, une première fois en 2002-2003 dans le cadre d'un échange universitaire sur un visa étudiant. J'ai habité à Melbourne, étudié, découvert le fruit picking, découvert aussi un petit peu les contraintes qu'on pouvait avoir sur des visas étudiants, amélioré mon anglais. Et ça, c'est un des autres grands messages que je veux vous faire passer, c'est que l'anglais est primordial pour non seulement trouver du travail, mais aussi réussir sa carrière en Australie. Et donc voilà, ce premier séjour de sept mois en 2002-2003 m'a permis de progresser en anglais, de découvrir la mentalité australienne. Donc ça, c'est autre chose qu'on couvrira un petit peu dans la partie interculturalité, qui est une mentalité très optimiste, ou plus optimiste que la mentalité française. On va peut-être avoir plus tendance à critiquer ou à voir les choses qui ne vont pas. En Australie, on est beaucoup plus dans le message positif. Donc ça, c'est important à savoir, étant français, pour ne pas se comporter en tant que français, ne pas s'adapter un petit peu à cet enthousiasme local. Et puis, j'ai retourné en 2007, cette fois-ci avec mon précédent employeur, qui est une société internationale, PwC, PricewaterhouseCoopers, qui m'a envoyé à l'origine un échange de deux ans entre le bureau de Lyon et le bureau de Sydney, dont je ne suis jamais revenu. Voilà, j'ai fondé ma société en 2010, mais c'est vraiment en 2015-2016 que je suis venu à plein temps sur cette activité pour différentes raisons. La première, c'était une raison financière et la deuxième, c'était une raison de visa. Donc ça, c'est une autre chose qu'on couvrira pas mal là. C'est qui dit travailler en Australie, dit un des moyens de travailler en Australie, c'est d'avoir un visa qui vous permet de travailler. Et je dirais à l'instar des permis de travail qu'on peut avoir en France pour les étrangers. Si vous allez en Australie, vous serez un étranger et il faut absolument avoir un visa conforme qui vous permette de faire ce que vous voulez faire sur place, notamment si c'est travailler. Voilà, je pense qu'on couvrira un petit peu ça. Et puis, voilà, je suis impatient de vous passer de précieux messages et de répondre à vos questions. Merci vraiment, Léo, pour ta présentation. Effectivement, dire que nous allons balayer à la fois le marché de l'emploi australien. On va faire une focale sur les secteurs et les métiers les plus porteurs pour notamment les Français qui souhaiteraient s'y installer. On vous donnera quelques trucs et astuces, justement, pour bien réussir votre recherche d'emploi et trouver un emploi pérenne en Australie. On fera effectivement quelques références à tout ce qui va être interculturalité. Et en fin de webinaire, nous vous proposerons tout ce qui va être site utile et ressources qui vous permettront d'aller un petit peu plus loin à l'issue de ce webinaire. Excusez-moi. Mais avant de commencer, ce qu'on vous propose, c'est déjà de rappeler peut-être quelques bonnes pratiques pour le bon déroulement de ce webinaire. Et je vais céder la parole donc à Marie. Merci Séverine. Merci Léo également pour cette présentation. Et donc, oui, voilà, je voulais rappeler pour le bon déroulement de cette vidéo aujourd'hui, quelques bonnes pratiques qui sont aussi du bon sens. Pour commencer, merci de couper votre micro pour éviter les bruits de fond, mais je crois que c'est fait pour poser une question. Il y a déjà eu quelques questions auxquelles j'ai répondu. Merci d'utiliser. Donc, comme vous l'avez fait, la barre de conversation. Et je n'hésiterai pas à relayer vos questions à Léo ou à Sylvie et Sophie. Je vois déjà, par exemple, qu'il y a Carla qui a posé une question sur la création d'entreprises. et on verra si on a le temps d'en parler peut-être un petit peu aujourd'hui, Léo. Mais surtout, je rappelle que le 24 novembre, il y aura, alors ça peut vous paraître un petit peu loin, mais il y aura une session spécialement dédiée à la création d'entreprises en Australie. Mais j'ai bien noté votre question, Carla, et je la reprendrai si on en a le temps aujourd'hui. Et afin d'éviter, par rapport aux questions, justement, afin d'éviter les répétitions dans le chat, n'hésitez pas à liker, à aimer, à mettre un petit pouce sur une question qui vous paraît intéressante. Et voilà, comme pour procéder à un petit vote et pour éviter qu'il y ait des redondances dans les questions. Et enfin, merci à tous de faire preuve de courtoisie et de bienveillance. Merci beaucoup. Merci Marion. Effectivement, faisons de ce webinaire un bon moment de partage et de convivialité. Et pour revenir sur la petite aparté sur tout ce qui est création d'entreprises, effectivement, l'événement sur la création de grandes entreprises en Australie est calé pour novembre. Mais n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller mobilité internationale puisque nous animons chaque mois un webinaire sur la création d'entreprises à l'international. Donc, ce webinaire ne sera pas spécifiquement dédié à l'Australie, mais il vous donnera quand même beaucoup d'informations sur les possibilités, les opportunités, les acteurs que vous pourriez mobiliser dans votre projet. Une fois qu'on s'est dit tout ça, écoutez, on va passer dans le vif du sujet. Et donc, je vais laisser la parole à Léo et Sophie sur la partie marché de l'emploi et quelles sont aujourd'hui les grandes données au sens données du pays et savoir un petit peu quel portrait on pourrait dresser de l'Australie. Et je vais céder donc la parole à Léo qui va nous parler de ce pays. Merci. Donc, voilà. Donc, on va vous dire de l'Australie. Donc, déjà, la première chose, c'est de dire que c'est très grand. D'accord ? C'est un pays continent. Pour vous donner une idée de l'échelle de la carte que vous voyez là, si vous regardez l'île qui est au sud de l'Australie, qui s'appelle la Tasmanie, dont vous avez peut-être entendu parler grâce au diable de Tasmanie, la Tasmanie, qui a l'air de faire la taille à peu près de la Corse, en fait, ça fait les deux tiers de la France. D'accord ? Donc, en superficie, et il y a à peu près, il y a moins de 500 000 habitants sur les deux tiers de la France. Donc, ça vous donne un petit peu une différence entre la densité qu'on peut découvrir en France et celle que vous pourriez trouver en Australie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que 86 % de la population est urbaine. Et une fois que vous êtes sorti des grandes villes, vous vous retrouvez assez vite seul dans la nature. Ça ne veut pas dire que c'est un pays archi dangereux, etc. Je pense qu'on a beaucoup de personnes dans le monde, et pas qu'en France, on a vraiment des clichés, notamment parce qu'il y a un tas d'animaux dangereux. Mais non, vous n'allez pas vous faire dévorer par un crocodile. Et non, toutes les araignées ne vous sautent pas au cou. Voilà. Donc, maintenant, trêve de plaisanterie, il y a un peu moins de 26 millions d'habitants. C'est vraiment un pays continent, donc potentiellement un peu plus large que l'Europe. C'est un pays où il y a un fort PIB par habitant, qui est le 12e pays le plus riche au monde. Il y a la façon dont c'est découpé, c'est découpé en états et en territoires, mais donc qui ont pour la plupart certaines règles différentes, qui peuvent être par exemple la vitesse à laquelle vous allez rouler, mais aussi des avantages dans le cadre de recherche de travail, où il y a plus de facilités de visa, par exemple, que dans d'autres. Typiquement, là, je pense à Adelaide et sa région qui est South Australia, où il y a des facilités de visa, notamment pour les entrepreneurs, mais pas que. Donc, quoi vous dire, moi, les villes que je connais très, très bien, c'est d'abord Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide également, Perth, par exemple, en 15 ans, je n'ai jamais été de ce côté-là de l'Australie, parce que ça fait, oui, c'est un très grand pays. Donc, même en 15 ans, et avec aussi les congés qu'on peut avoir, on n'a pas le temps de voir toute l'Australie, donc à moins de faire, peut-être comme certains d'entre vous en rêvent, le tour de l'Australie en vanne, mais là, potentiellement, vous aurez besoin d'une bonne année, surtout si vous vous arrêtez un peu partout pour travailler. Voilà, on a donc sur cette carte, vous pouvez voir un petit peu la répartition de la population. Ce qu'il faut savoir aussi, donc, c'est que je crois que c'est le pays qui a eu le plus de croissance ininterrompue à ce jour. Donc, depuis plus de 30 ans, il y a eu quelques exceptions pendant le Covid, où il y a eu quelques trimestres de récession, mais c'est un petit peu comme si vous vous retrouviez en France, à la fin ou pendant les 30 Glorieuses. C'est un pays, donc, avec un fort pouvoir d'achat, et l'autre chose, peut-être qu'on sait moins, mais qui est assez étonnant quand on arrive en Australie, c'est que la population est très, très internationale ou cosmopolite. C'est-à-dire que, donc, moi, je fais partie des Australiens, et les Australiens, les personnes de nationalité australienne, plus d'un tiers n'est pas née en Australie, d'accord ? Donc, ça, c'est pour les Australiens, et après, il y a pas mal de migrants qui, donc, potentiellement, dont vous feriez partie si vous allez en Australie, qui viennent, voilà, d'un peu partout, d'Asie énormément, d'Inde, et d'Amérique du Sud. Aussi, on est assez, je dirais, choqués, dans le bon sens, par le nombre de Brésiliens, Argentins, même Chiliens qu'on peut rencontrer, notamment dans une ville comme dans les grandes villes, je dirais, Sydney, Melbourne, Brisbane. Voilà, moi, donc, du coup, sur les autres choses, c'est que, traditionnellement, l'Australie est un pays qui exporte énormément de matières premières. Donc, ici, voilà, après, c'est une société qui est essentiellement basée sur le tertiaire en interne, mais qui exporte beaucoup de matières premières, que ce soit, on pense au charbon, mais également, enfin, le secteur minier est très présent. Il y a beaucoup d'échanges avec l'Asie, notamment, pas assez, à mon goût, avec l'Europe et la France en particulier. Le gros sujet qu'il y a pu avoir, et malheureusement, qui ne s'est pas très bien terminé, c'était le sujet des... le contrat des sous-marins, le fameux contrat du siècle. Après, il y a un certain nombre d'échanges avec la France, quand même, mais c'est vrai que le premier partenaire commercial de l'Australie est vraiment la Chine, que ce soit sur la partie exportation ou tout ce qui est importation d'habits, mais pas que, tout ce qui va être machine, etc. Donc, il y a souvent, il y a un grand logo sur les marques ou le slogan des marques australiennes, c'est souvent « Design in Australia, made in China ». Après, il y a, donc, étant un pays du Commonwealth et ancienne colonie anglaise, qui est toujours, aujourd'hui, qui reporte au roi anglais. Et si vous regardez, vous verrez les pièces et la monnaie australienne, c'est énormément d'anciens rois et reines anglais. Donc, c'est un pays quand même de culture anglo-saxonne qui a beaucoup d'échanges toujours avec le Royaume-Uni et les États-Unis. Même si, en fait, on ne rencontre pas tant d'Américains que ça, beaucoup plus d'Anglais, Irlandais, même Écossais vraiment que d'Américains en Australie. Merci, Léo. Juste pour signaler, en fait, aux internautes, que le support pourra leur être transmis à l'issue de ce webinaire. Donc, dégustez les informations qui vous ont délivré, ne perdez pas de temps à la prise de notes. On vous enverra le support en fin de webinaire. Et maintenant, Léo, est-ce que tu pourrais nous faire un zoom, s'il te plaît, sur tout ce qui va être, justement, les secteurs porteurs en Australie ? Ouais, donc, du coup, un peu ce que je disais. Donc, du coup, traditionnellement, et je dirais un peu de façon stable, tout ce qui va être l'industrie minière et la première industrie du pays, suivi de tout ce qui va être ce qu'on appelle Financial Services, donc tout ce qui va être banque, banque et assurance, et également fonds de retraite, fonds de pension. Voilà, je ne sais pas si on courra ça aujourd'hui, mais peut-être dans les critères aussi, il faut voir si c'est un système différent de notre système de retraite. C'est un système qui est privé, et donc, du coup, l'argent de la retraite est réinvesti en bourse et investi dans l'économie. Et donc, ça en fait du secteur de l'investissement financier, un des secteurs primordiaux. Et ensuite, moi, dans ce qui, pourquoi j'ai mis ce slide, et travaillant avec énormément de sociétés de nouvelles technologies, de start-up, il y a une grande progression sur les dix dernières années de tout ce qui était les sociétés de nouvelles technologies. Dans les sociétés qui sont connues, peut-être que certains d'entre vous, notamment si vous travaillez en marketing ou en informatique, vous avez entendu parler de Canva ou de Atlassian. Atlassian, qui a racheté Trello, qui a un logiciel qui s'appelle Confluence, tout ça, c'est des sociétés australiennes. Ce n'est peut-être pas connu, mais c'est des sociétés australiennes de logiciels. Il y en a d'autres qui sont plus spécialisées, notamment dans le tourisme. Voilà, suivi. Ensuite, un des secteurs qui est porteur aussi, c'est tout ce qui va être construction. Il y a énormément de projets d'infrastructures qui sont lancés régulièrement au niveau de chaque État. Et aussi, le pays est en croissance. Il faut plus de logements, plus d'aménagement des routes, des trains. Il y a un deuxième aéroport qui est en train de se construire à Sydney, par exemple. Donc, il y a besoin davantage de bras et d'ingénieurs, surtout pour gérer tous ces chantiers. Donc, si certains d'entre vous ont une première expérience ou n'ont pas peur de travailler sur les chantiers, il y a beaucoup d'opportunités. Et voilà, après, ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être par rapport à la France et l'Europe, le secteur secondaire, donc tout ce qui va être transformation, usines, etc., n'est pas du tout développé. C'est comme s'il y avait peu ou pas eu de révolution industrielle en Australie. Et donc voilà, il y a assez peu d'opportunités dans ce secteur-là. Je pense et j'espère que ça peut changer à l'avenir dans le sens où l'Australie aujourd'hui produit beaucoup de matières premières, l'exporte, puis va le réimporter sous la forme de produits finis. Mais je dirais que ça a toujours été le cas avec l'Australie. Voilà, quoi vous dire ? L'agriculture a aussi un énorme secteur, donc toujours dans le primaire. C'est, je crois, le troisième ou quatrième pays exportateur de... producteur et exportateur de vin, par exemple, dans le monde. Le vin australien est très bon. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le tester, très différent du vin français, mais je vous le recommande. Et aussi l'autre chose qui est hyper plaisante quand on vit en Australie, c'est qu'on a vraiment des fruits et des légumes produits localement, même si ça peut être dans un autre État toute l'année. Et donc, pour le coup, il n'y a pas d'importation de produits agricoles en Australie. Voilà ce que je peux vous dire. Et du coup, sur le slide d'après, l'idée, c'était... Voilà, peut-être c'est un peu plus axé sur les aides aux entreprises pour s'installer en Australie. mais ce que vous pouvez voir là, en bas à gauche, c'est un petit peu tous les logos, que ce soit de la chambre de commerce franco-australienne, qui est une des plus vieilles chambres de commerce en Australie, dont notre société australienne se fait partie. J'ai été au board de la chambre de commerce pendant plus de six ans, qui est très dynamique. Et je vous invite à, si vous allez en Australie, vraiment à aller aux événements, justement, rencontrer la communauté. Donc, l'ambassade de France, elle est basée à Canberra, dans la capitale. Mais on a un consul. Le consul est à Sydney. On aurait pu citer aussi l'Alliance française. Donc, quelque chose que les Français font beaucoup en arrivant en Australie, c'est de contacter l'Alliance française, qui fait la promotion de la culture et de la langue française en Australie. Donc, a priori, ce n'est pas le bon endroit, à moins que vous vouliez aller à la bibliothèque et consulter la presse française, des livres français, etc. Mais ce n'est pas eux qui pourront vraiment vous aider dans vos démarches professionnelles, du moins. Également, la French Tech, pareil, dont je suis un membre fondateur et actif en Australie. qui est représenté un petit peu partout en Australie. Après, je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas sur l'écosystème français. Je pourrais vous dire ou vous n'en pas. Ce qui est intéressant, Léo, effectivement, c'est peut-être, même si on a déjà eu une question sur la création d'entreprises, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a quand même tout un dispositif avec le chèque relance qui permet justement à ceux qui souhaitent créer ou reprendre une activité d'être soutenus par les frappes français dans leurs projets. Et effectivement, tu soulignais l'importance quand on arrive dans un pays de connaître les réseaux à la fois institutionnels comme les ambassades, les chambres de commerce, tout ce qui va être Business France, etc. Mais aussi, tout ce que tu disais aussi, c'est les réseaux, on va dire, plus informels, moins institutionnels qui sont aussi importants dans la recherche d'emploi et qu'il faut connaître. Et ça fera partie justement d'un webinaire dédié à ces réseaux-là, à la fois professionnels, économiques, mais aussi les réseaux sociaux qui nous permettent, les réseaux sociaux au sens présentiel du terme, qui nous permettent d'en savoir plus sur le pays et d'avoir justement des contacts professionnels pour sa recherche d'emploi. Merci Léon pour cette première présentation parce que ça permet justement de montrer un petit peu en comparaison avec la France, effectivement, quels sont les secteurs d'activité les plus porteurs pour voir que c'est effectivement un énorme pays qui se concentre sur quelques grosses villes. Et effectivement, l'idée, c'est d'en savoir un petit peu plus maintenant sur toi, Léo, quand tu es allé justement en Australie, est-ce que, qu'est-ce qui t'a étonné sur ce marché de l'emploi australien ? Quelles ont été les grandes différences par rapport à l'emploi français ? Dans les grandes différences, je dirais que, et là, pour avoir récemment eu des retours d'expérience, c'est vrai que il y a beaucoup plus le RAC. Donc déjà, pour trouver à distance, c'est compliqué. Donc vraiment, être sur place, ça fait vraiment une grande différence. Pour tout ce qui va être 4SUP, etc., vraiment, ce que moi, j'encourage, c'est de faire un premier voyage avant de démissionner ou éventuellement avant de quitter la France, de faire un premier test pays pour différentes raisons, mais aussi pour tout ce côté informel et de rencontrer des gens, des personnes en général vont être assez généreuses avec leur temps, mais plus généreuses pour prendre un café, on va dire, que pour nécessairement prendre sur leur soirée quand vous êtes en France et faire une demi-heure de Zoom ou WhatsApp avec vous. Donc voilà, dans les choses, c'est cet aspect bienveillance, donner des conseils et faire des introductions qui est assez développé en Australie. Et puis après, l'autre chose, c'est qu'il y a énormément d'opportunités. Je pense que de ce que je peux voir, les choses vont plus vite en Australie. un, parce que, et d'ailleurs, je crois que j'ai oublié de le couvrir, donc on est sur un taux de chômage moyen sur toute l'Australie, donc sur toute cette surface-là de 3,4 %. Donc on est plus qu'en plein emploi. Donc il y a énormément d'opportunités et si vous êtes sur place, je dirais, ça peut aller plus vite proportionnellement qu'en France. Ce qui est, ce que j'encourage à faire, c'est vraiment de bien réfléchir à ce que vous voulez faire et de classer en ordre de priorité pour ne pas, entre guillemets, prendre une première opportunité de façon très opportuniste et que ça ne soit pas nécessairement la meilleure pour vous. Donc vraiment, ce que moi, j'encourage souvent, c'est à la réflexion de quels sont vos objectifs. partir en travaillant en Australie, etc. Mais c'est quoi vos objectifs ? Est-ce que c'est un objectif direct court terme de je vais, j'apprends à parler anglais mieux, je gagne suffisamment d'argent pour visiter, etc. Est-ce que c'est un objectif plus long terme de, non, j'ai envie de potentiellement me donner la chance de rester 2, 3, 10 ans, 15 ans comme j'ai pu le faire et auquel cas peut-être orienter vos recherches un petit peu différemment. Voilà, peut-être les deux grands messages, c'est le côté bienveillant des gens généreux avec leur temps pour vous rencontrer sur place, je dirais. Et l'autre chose, c'est le nombre d'opportunités qui peut y avoir. Je pense, en tout cas, moi, ça a été mon cas et pour avoir des centaines, si ce n'est des milliers de personnes à trouver du travail en Australie, ce qui est assez grisant, c'est qu'on peut vraiment se réinventer, réinventer notre vie, entre guillemets, qui on est à l'autre bout du monde. Marion, est-ce qu'il y a une ou deux questions ? Est-ce qu'on peut faire quelques questions ? Alors, il y a une question de Sofiane qui demande s'il existe des sites internet d'offres d'emploi pour lesquels les employeurs sponsorisent. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure lors de la partie recherche d'emploi. Je peux profiter aussi de ce moment pour te demander, Léo, un petit peu de précision sur… Tu en as déjà parlé un petit peu tout à l'heure puisque tu faisais partie du bureau à la CCI il y a quelques années. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la présence des entreprises françaises en Australie, leur dynamisme, s'il y a une réelle dynamique entre ces entreprises françaises et puis voilà quelles seraient les ouvertures pour nos demandeurs d'emploi éventuellement ? Alors, deux choses que je dirais. La première et puis après ça serait bien qu'à un moment donné je crois qu'on va parler de tout ce qui est visa donc il y a une erreur à ne pas faire et il faudra vraiment qu'on revienne dessus sur l'aspect des entreprises qui sponsorisent. Sur la présence française les entreprises françaises je dirais qu'un des bons moyens c'est de visiter le site de la chambre de commerce je vais noter là fachi.com.au et de regarder tout ce qui va être les membres notamment les membres qu'on appelle patrons patron members qui sont les grandes entreprises donc dedans vous retrouverez Thales Veolia Keolis Air Liquide on va dire je dirais un petit peu presque toutes les sociétés françaises du CAC 40 puis après des entreprises potentiellement on voudrait trouver Bouygues voilà et il y a je pourrais à ma connaissance peut-être 600 entreprises qui sont membres de la chambre de commerce dont un bon 80% qui sont des entreprises françaises ou filiales d'entreprises françaises ou entreprises montées par des français à l'étranger comme moi donc je dirais ça va refléter les opportunités que vous pourriez avoir dans les entreprises françaises maintenant ce que je vous dirais c'est attention si vous limitez vos recherches dans les entreprises françaises ce que font beaucoup de français vous occultez 99.6% des opportunités que vous pourriez avoir en Australie donc en fait ce que moi j'encourage vraiment à faire c'est faites plutôt une étude de marché quel que soit l'industrie et le type de rôle dans lequel vous voulez travailler et regardez les grands acteurs donc typiquement admettons que vous soyez dans tout ce qui va être la grande distribution en France vous ayez une partie d'expérience dans la grande distribution en France si vous cherchez donc Carrefour pour information Carrefour Auchan etc il n'y a pas de groupe de grande distribution à ma connaissance en Australie donc si vous l'imitiez aux entreprises françaises ça serait déjà assez mal parti maintenant si vous faisiez cette étude de marché vous verriez que il y a finalement il y a trois acteurs deux grands acteurs Woolworths et Coles un plus petit acteur qui est Aldi que peut-être vous connaissez aussi qui est une entreprise allemande à l'origine et puis après pléthore de plus petites chaînes voilà et donc du coup si vous regardez aujourd'hui chez Woolworths Woolworths c'est le plus grand employeur privé il y a plus de 200 000 employés et il y a des opportunités je ne sais pas il y a des centaines si ce n'est des milliers d'opportunités à l'instant T en Australie merci merci Léo on retient bien que les entreprises françaises sont bien présentes en Australie mais que il ne faut pas limiter la recherche d'emploi par ce réseau là parce que du coup il y a beaucoup d'autres opportunités proposées par des entreprises locales et étrangères autres ou françaises et qu'il ne faut surtout pas fermer la porte aux autres opportunités c'est bien ça c'est ça et quelque part enfin nous encore une fois pour faire du recrutement pour à la fois une majorité nos clients c'est plutôt des entreprises australiennes et une minorité donc typiquement par exemple en Australie on travaille avec Majimix et d'autres avec des entreprises françaises les entreprises françaises vont plutôt avoir tendance à nous demander des personnes non françaises pour travailler chez elles de sorte à ce que parce que si elles avaient que des personnes françaises ce serait plus dur de vendre d'opérer etc donc c'est important pour eux d'avoir des personnes qui peuvent comprendre la culture du siège mais c'est aussi important pour eux d'avoir des personnes je dirais qui connaissent mieux le marché local que des français à contrario si vous allez travailler chez un boulevard ce qui est une société australienne de souche cotée en bourse en Australie etc en tant que français vous pouvez apporter d'autres choses que peut-être leurs salariés actuels et il y a énormément de français nous on a placé pas mal de français typiquement chez un boulevard dans leurs équipes diverses et variées stratégies achats etc une des personnes avec qui on est en contact s'occupe de toutes les catégories de fromage par exemple dans cette chaîne de supermarché parce que qui mieux qu'un français peut gérer le fromage dans une chaîne de supermarché australien effectivement l'excellence française sur la gastronomie se confirme donc même en Australie il y a certains secteurs d'activité où effectivement les français sont recherchés pour culturellement leur excellence sur le sujet merci Léo pour ces éléments à la fois démographiques économiques et quelques zooms justement sur la présence française à l'étranger et l'opportunité aussi de pouvoir être accompagné et financé dans le cadre de la création d'entreprise en Australie peut-être faire un petit tour effectivement sur quels sont les secteurs porteurs tu en as parlé déjà tu as parlé de pas mal de choses concernant la vente tu nous as dit que l'Australie était vraiment portée sur le secteur tertiaire plus que sur la production autre que l'extraction de minerais effectivement on a sur cette slide là quelques secteurs clés porteurs comme le bâtiment l'éducation tu disais aussi l'extraction de minières tout ce qui est technique de l'information communication tout ce qui est marketing bien évidemment aussi on connaît l'amour des Australiens et de ceux qui souhaitent y vivre pour justement la culture sportive tout ce qui est métier du sport l'immobilier la santé bien évidemment l'agriculture tu en as parlé notamment avec la viniculture ou la viticulture où les français peuvent parfois avoir des jobs de saisonnier pour une première expérience en Australie notamment sur tout ce qui va être cueillette vendange et ça permet effectivement avec ce petit boulot saisonnier de perfectionner son anglais et d'avoir des fois une première expérience professionnelle qui débute ensuite sur une autre expérience du coup moins saisonnière mais tout aussi intéressante concernant les profils recherchés et là je parle sous ton contrôle Léo et n'hésite pas à intervenir on se l'a aussi puisque c'est un pays tertiaire donc du coup très tournée vers le tourisme aussi une pénurie de profils sur tout ce qui va être hôtellerie et restauration mais j'ai tendance à dire que c'est une pénurie qui touche l'ensemble des pays du monde mais dire qu'il y a effectivement peut-être des opportunités dans ce secteur-là tout ce qui est métier de bouche tu parlais tout ce qui était oenologie tout ce qui était fromage tout ce qui fait en fait l'excellence française en termes de gastronomie en termes de de savoir-faire sur ces domaines-là ainsi que l'informatique et les télécommunications c'est est-ce que ça te paraît justement assez fidèle nous c'est ce qu'on dit à nos demandeurs d'emploi sur les secteurs d'activité les profils recherchés tu as exactement cette même vision ou est-ce que tu as des compléments ou des modérations à apporter à ces éléments alors oui alors ce que si on alors je ne sais pas si on va avoir un zoom un petit peu sur l'impact qu'a pu avoir le Covid sur le marché de l'emploi ou si vous voulez que je le pourrais maintenant mais oui qu'on vous le maintenant c'est intéressant voilà donc ce qu'il faut rappeler c'est et peut-être si vous vous souvenez de l'épisode Djokovic par exemple l'année dernière qui n'avait pas pu parce qu'il n'était pas vacciné venir en Australie etc en Australie quand même entre donc on va parler de la la Covid un des mécanismes que l'Australie a pu et a utilisé abusé potentiellement ou en tout cas à mon goût ça a été la fermeture des frontières étant une île c'était un des moyens de se protéger du virus et de mettre en place une quarantaine etc et donc ce que ça a fait sur la balance migratoire de l'Australie donc encore une fois qu'il y a une terre d'immigration ça fait que la population active a plutôt diminué et que cette entrée d'oeuvre d'étudiants mais quand on dit étudiants c'est aussi une main d'oeuvre qui va travailler que ce soit être un chauffeur Uber que ce soit travailler à mi-temps dans un cabinet comptable que ce soit travailler dans un bar dans un café etc et donc en fait quand l'économie a réouvert quand on a arrêté d'être confiné etc parce qu'on n'a pas été confiné non plus non-stop dans tout ce temps où les frontières étaient fermées il a manqué de ces gens pour réouvrir les cafés pour ouvrir les boutiques pour aller cueillir les fruits pour etc parce qu'il n'y avait plus d'entrée il n'y a plus ces PVT comme on les appelle en français Working Holiday Visa il n'y a plus ces personnes sur des visas étudiants il n'y a plus cette main d'oeuvre aussi plus qualifiée éventuellement qui peut prétendre aux visas sponsoris etc et donc en fait non seulement une bonne nouvelle c'est que le taux de chômage a drastiquement diminué mais mauvaise nouvelle c'est qu'il n'y avait pas assez de bras et donc en fait là ce que vous mettez sur hôtellerie restauration tout ce qui va être chef etc c'est vrai mais c'est vrai à peu près partout après sur l'informatique l'Australie s'est adaptée et ayant chronique je dirais structurellement presque un manque de main d'oeuvre dans ces secteurs là c'est ouvert à tout ce qui va être remote Working parce que potentiellement faire du code sur ordinateur ou du marketing des campagnes Facebook etc vous pourriez les faire depuis Bali depuis l'Indonésie depuis alors la France potentiellement mais il y a un gros problème de décalage horaire quand même pour la communication le travail en équipe mais tous ces métiers je dirais de contact qui requiert une présence physique ont manqué donc du coup oui il y a des opportunités là-dedans voilà moi j'étais en Australie encore en novembre j'y retourne le mois prochain allez 70% des cafés des restaurants etc cher du monde mais je dirais presque ce qui m'a aussi choqué en France c'est que et là étant vivant à Lyon c'est que si je vais demander à la ville de la gastronomie des restaurants etc et aussi de la formation dans ces métiers-là ça manque de monde aussi donc il y a des pendants maintenant sur les deux derniers mois notamment dans l'informatique avec peut-être que vous avez pu voir les grandes sociétés les GAFA qui ont licencié pas mal de gens ça a aussi touché l'Australie donc il y a un certain nombre de personnes qui sont revenues sur le marché du travail maintenant ça reste des métiers en tension je dirais structurellement tout à fait depuis que moi je suis en Australie mais au même titre que d'autres aujourd'hui si vous êtes comptable donc après il y a peu des problématiques quand même de reconnaissance des diplômes etc mais si vous avez une formation en comptabilité etc il y a un manque il y a un gros manque en Australie et après l'autre chose c'est voilà en tant que français entre guillemets quand on vient c'est vrai qu'on pense à Sydney Melbourne etc mais il y a plein d'opportunités dans des zones moins urbaines ou plus rurales que ce soit par exemple Newcastle qui est une très belle ville à juste une heure une heure et demie au nord de Sydney ou Wulongong qui est au sud au sud de Sydney à une grosse heure où la vie est moins chère et où il y a vraiment il y a pareil pléthore d'opportunités et potentiellement moins de concurrence je dirais notamment quand on est français de d'autres migrants type indien qui parlie mieux anglais que nous de base donc effectivement ce que tu disais c'est que les métiers en tension j'ai envie de dire qu'on peut trouver en France se retrouvent effectivement en Australie également peut-être en termes d'opportunités sur tout ce qui va être un métier de la communication du marketing tout ce qui va être des fonctions support en France où parfois malheureusement les français ont du mal à trouver de l'emploi en France c'est quand même des belles opportunités qu'il y aurait en Australie parce que du coup il y a plus d'emplois qui sont proposés dans ce secteur d'activité alors qu'en France elles ne sont pas toujours il y a beaucoup de demandes et assez peu d'offres donc du coup effectivement ça pourrait être un point de divergence entre nos marchés du travail donc la slide qu'on souhaitait vous proposer aussi c'était de voir un petit peu quels sont les métiers précisément sur lesquels vous pourriez éventuellement aller sachant que ce n'est pas une liste exhaustive loin de là mais effectivement hôtellerie, restauration, infirmiers, enseignants tout ce qu'il y a en lien avec la petite enfance la technologie le bâtiment tout ce qui va être ingénierie corps de métier et agriculture miniculture viticulture sont vraiment des métiers où il y a vraiment une forte tension en Australie qu'on observe aussi en France mais peut-être de manière peut-être un peu plus accentuée en Australie l'occasion aussi via cette slide de vous inviter à aller voir le petit journal avec qui nous sommes partenaires qui a une rubrique justement sur tout ce qui est métier les plus recherchés en Australie ce qui vous permettra certainement d'avoir une liste beaucoup plus exhaustive en fonction vous de votre formation de votre profil et donc du coup l'idée de ce webinaire c'est de vous donner des grandes tendances après effectivement si vous souhaitez avoir des informations beaucoup plus précises sur votre métier votre secteur d'activité Léo vous présentera tout à l'heure son site internet et nous nous parlerons ensuite des différents liens et sites que vous voudrez nous proposer mais n'hésitez pas surtout à exploiter le support de ce webinaire qu'on vous enverra à l'issue de ce webinaire et qui vous permettra justement de creuser toute l'information on va dire à la fois globale et généraliste qu'on vous donne dans le webinaire aujourd'hui alors tu disais tout à l'heure pardon excuse-moi Séverine puisqu'on était sur les métiers est-ce que voilà est-ce que ce serait le moment de poser de vous transmettre les questions à toi Léo de deux personnes qui se demandent en fait si le secteur de l'informatique bancaire est porteur et si à 57 ans c'est encore possible de tenter sa chance dans ce secteur et une autre question sur le transport de marchandises voilà sur des conseils sur ces deux secteurs là sur l'informatique bancaire et le transport de marchandises alors informatique donc en macro donc encore une fois je vais essayer d'être le plus à la fois générique de répondre à la question mais être le plus générique possible que ça ça bénéficie à tout le monde donc mon réflexe il est tout le temps et puis je crois qu'on a des questions assez spécifiques où est-ce que je peux trouver ceci mon réflexe c'est faites votre étude de marché d'accord en macro le secteur bancaire comme vous l'avez vu c'est le deuxième secteur en Australie il y a plein d'opportunités plein plein d'opportunités ça paye plutôt très bien presque dans l'ordre si vous avez une idée des payes et des prêts de potentiel si vous travaillez dans les mines ça paye super bien et les banques ça paye très 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 bien aussi oui il y a beaucoup d'opportunités mais un il faut les trouver il faut réussir à avoir une porte d'entrée dedans etc encore une fois comme je vous le disais si vous postulez depuis la France à des offres LinkedIn vraiment pour tout ce qui va être col blanc etc vraiment ma réponse pour vous ça va être éduquez-vous sur LinkedIn faites-vous un profil en anglais sur LinkedIn optimiser utiliser LinkedIn pour justement ce que je vous parlais de cette étude de marché etc maintenant après sur le sujet de 57 ans etc oui mais il y a un moyen pour aller travailler à notre site qui s'appelle les visas qui est un système extrêmement sélectif et où si on a plus de 50 ans typiquement ça réduit un peu les chances mais si c'est sur une période de 2, 4 voire 6, 8 ans et que vous répondez à un besoin que vous êtes un expert dans un certain domaine etc alors notamment la cybersécurité mais pas que en fait il y a énormément d'opportunités dans le milieu bancaire maintenant si c'est les trouver depuis la France il peut y avoir un moment limitant à moins de transférer typiquement dans une banque française BNP Paribas étant la banque la plus développée en Australie il doit avoir peut-être 500-600 employés en Australie qui peut être un bon moyen de en parlant à des gens de BNP ici de regarder pour transférer la main mais voilà typiquement nous on est en contact avec BNP en Australie on est assez proche d'eux encore une fois les autres banques que ce soit Natixis bref et d'autres sojets etc il y a moins d'employés donc potentiellement moins d'opportunités mais encore une fois si vous regardez chez Commonwealth Bank ou les Big Four Bank en Australie qui sont des énormes employeurs entre 40 et 50 000 employés en Australie chacun c'est sûr qu'il y a des opportunités à saisir alors après sur le transport de marchandises alors encore une fois dans les mines notamment il y a énormément il y a des opportunités il y a voilà il y a certains opérateurs indépendants qu'il faudrait qui faudrait cibler voilà moi ce que j'appliquerais c'est un peu une méthodologie de ok comment on dit transport de marchand en disant l'anglais c'est quelle niche au sein du secteur du transport tout court qu'est-ce que ça représente qui sont les principaux acteurs je les suis sur LinkedIn je regarde non seulement les opportunités mais qui sont généralement la partie visible de l'iceberg c'est les offres que vous allez trouver sur LinkedIn ou SICK S-E-E-K .com.au qui est l'équivalent on va dire d'un cadre emploi on va dire le Indie d'Australien mais ça c'est vraiment la partie visible de l'iceberg et c'est aussi si vous postulez depuis la France encore une fois c'est comme si aujourd'hui vous cherchiez à employer quelqu'un en France à Lyon tout de suite et quelqu'un postulait depuis Shanghai c'est bien peut-être un profit très intéressant mais pour me rencontrer tout de suite à Lyon c'est compliqué donc c'est un peu le message j'essaie de vous faire passer un peu c'est un peu le fait la poule c'est-à-dire pour trouver du travail en Australie il vaut mieux partir déjà en Australie tu parlais des visas tout à l'heure est-ce que tu peux là on a mis l'ensemble des visas et on enverra le support à chacun des participants pour qu'ils puissent ensuite cliquer de manière très précise sur chacun des liens mais est-ce que justement tu peux nous parler des différents visas bien évidemment en tant qu'Européens on a tendance à oublier nous on a la libre circulation dans les différents pays européens mais effectivement tu précisais en préambule tout à l'heure que l'importance du visa était fondamentale dans justement le projet de recherche d'emploi et d'installation en Australie est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus alors oui alors déjà dans les grands messages à faire passer et j'ai oublié le nom de la personne qui posait la question mais qui utilisait ce terme sponsorise est-ce qu'il y a une liste des jobs sponsorisés les grands messages que je vais vous faire passer c'est un le visa est un moyen et pas une fin d'accord donc aujourd'hui et ça c'est assez galvaudé on a ce terme de je voudrais être sponsorisé etc la pire erreur que vous puissiez faire en approchant un contact qui peut être un futur employeur c'est de dire est-ce que vous sponsorisez est-ce que vous avez des emplois sponsorisés d'accord pourquoi parce que en fait là vous envoyez pas le message de je suis intéressé et potentiellement compétent pour un job chez vous ou pour votre entreprise vous aurez ce contact de je vous vois comme un moyen de venir ou de rester en Australie aujourd'hui pour venir en Australie vous n'avez pas besoin d'être sponsorisé par une entreprise aujourd'hui une entreprise elle n'a pas besoin de vous sponsoriser si elle a besoin de vous pour vous faire travailler c'est pour vous faire travailler maintenant peut-être que vous allez être tellement bon ou qu'elle a tellement envie de vous embaucher et que vous en avez besoin qu'elle va dépenser du temps et de l'argent pour mettre en place un visa qui vous permettra de travailler pour dans ce rôle à ce qu'on appelle la nomination pour un certain laps de temps d'accord mais pour vous donner un ordre d'idée c'est un investissement hors tout le temps qu'elle va devoir fournir pour justifier qu'elle a besoin de vous etc de 6 à 10 000 euros pour vous sponsoriser d'accord et là je ne rentre pas dans le détail des classes de visa etc d'accord maintenant si vous avez aujourd'hui moins de 35 ans que vous n'avez jamais utilisé le permis vacances travail le visa n'est pas un sujet pour vous vous pouvez en payant de l'ordre de 200 euros venir demain en Australie et travailler à temps plein d'accord donc vous n'avez n'utilisez pas s'il vous plaît enfin pour vous encore une fois ce terme de est-ce que vous sponsorisez etc d'accord donc pour maintenant les gens comme la personne qui a posé la question sur j'ai 57 ans je cherche dans le milieu bancaire etc là c'est un autre débat maintenant il y a d'autres catégories donc je dirais pour la grande majorité si j'ai bien compris des participants aujourd'hui vous avez moins de 35 ans et vous n'êtes pas allé en Australie d'accord donc la réponse pour vous c'est un visa qui dans l'absolu ne coûte pas cher vous donne énormément de liberté de travailler pour le nombre d'employeurs que vous voulez le nombre d'heures que vous voulez presque pour le prix que vous fixez dans l'endroit où vous voulez jusqu'à 6 mois ou 1 an et il y a un certain nombre de choses qui peuvent déjà se passer en 6 mois ou 1 an vous pouvez déjà faire vos preuves sur une période d'essai dans un rôle dans une société voire 2 voire 3 fois d'accord donc maintenant pour les gens qui ne sont pas dans cette catégorie là il y a un autre visa que je vous invite éventuellement à investiguer qui est le visa étudiant donc par contre pour avoir un visa étudiant il faut étudier maintenant si j'ai 57 ans que peut-être j'ai des diplômes en France mais qui ne sont pas reconnus en Australie ou que mon niveau d'anglais n'est pas top que j'ai très envie de découvrir que j'ai potentiellement assez d'argent de côté pour me donner justement du temps pour investiguer etc que potentiellement je peux poser mes droits et que si ça ne marchait pas ce que je découvrais en Australie ne me plaisait pas et que je pouvais rentrer en France reprendre ces droits etc je pense que Paul-Land va pouvoir en parler le risque est relativement limité de venir sur place et encore une fois par rapport à la chance de trouver un boulot en Australie et notamment un boulot dans votre expertise dans votre champ d'expertise la probabilité de trouver et les multiplier par mille ou deux milles si vous voulez et vous envoyez un vrai signal que vous êtes intéressé que vous êtes vraiment dans une démarche vous êtes vraiment motivé pour vous donner votre chance en Australie que vous étudiez que ça soit dans les études les moins chères entre guillemets ça va être un certificat en anglais ou un premier certificat dans une certaine matière qui vous permet d'apprendre du vocabulaire vous constitue un premier réseau mais surtout d'être sur place et d'avoir le droit de travailler sur place donc quelque part en prenant un visa étudiant vous achetez ce droit mais au même titre que des millions de personnes chaque année et l'Australie est assez reconnue pour justement son excellence dans l'éducation c'était avant le Covid le quatrième pilier de l'économie d'accord et donc post-Covid notamment parce qu'il n'y avait aucun étudiant qui a pu venir pendant deux ans et puis entre guillemets il y a eu de l'émergence du e-learning d'un certain nombre de choses ça a vraiment baissé dans le classement qu'on a pu voir mais donc voilà donc du coup et puis après il y a la troisième partie donc après si vous êtes aujourd'hui un expert scientifique un PhD que vous êtes voilà il y a d'autres types de visas je ne sais pas s'ils sont ici mais il y a le Global Talent Visa maintenant vous êtes un expert dans votre domaine vous avez écrit des livres des thèses etc il y a d'autres types de visas mais en gros je dirais et puis après dans le bas là vous voyez des régionaux le visa qui sont potentiellement plus simples à obtenir maintenant par rapport à toutes les catégories de visa que vous pouvez imaginer alors il y a celui dont on n'a pas parlé qui est le visa touriste qui est un visa qui vous permet de venir chercher du travail d'accord il ne vous permet pas de travailler il vous permet de venir chercher du travail et il vous permet éventuellement d'être volontaire donc si par exemple pour une ONG pour un certain nombre de choses pour des associations etc vous pourriez avoir une première expérience pendant ce séjour là qui est un séjour qui est généralement entre trois mois voire jusqu'à un an avec certaines contraintes etc donc il y a tout risque demain vous pouvez monter dans l'avion aller en Australie visiter l'Australie et parler à des gens sur place pour voir si c'est un pays qui peut vous contenir pour parce que je vous parlais de ces rencontres que vous pouvez faire en disant si t'étais moi ou quand t'étais moi il y a X années comment toi t'as trouvé du travail qu'est-ce que tu pourrais me conseiller etc il y a le visa étudiant si typiquement vous n'avez pas la possibilité d'utiliser le working early des visas ou que vous avez une vraie démarche de double diplôme de nouveau diplôme professionnalisante etc et aussi potentiellement un peu plus coûteux pas tant le visa mais l'accès à l'éducation en Australie le PVT qui aujourd'hui on n'a toujours pas de quota sur les français donc contrairement à d'autres pays et la contrainte pour l'obtenir elle est vraiment très faible vous pouvez avoir une réponse dans la journée et après il y a effectivement tous ces visas qui requièrent le sponsor donc un employeur donc pour ça pour pouvoir avoir accès à ces visas il faut trouver une entreprise qui veut vraiment vous embaucher qui peut démontrer qu'elle n'a pas trouvé un Australien ou quelqu'un sur le marché local qui est déjà qui a déjà la résidence australienne merci Léo pour ces précisions sur les visas donc effectivement il y aura une grosse cocale sur PVT et VE sur le prochain webinaire parce qu'effectivement ce sont deux visas qui vous permettent enfin deux dispositifs qui vous permettent d'aller vivre et travailler en Australie de manière extrêmement facilitée merci aussi pour justement la mise en lumière du visa étudiant et du visa touriste et donc effectivement l'idée peut-être pour le prochain webinaire d'insister sur le fait que en fonction de l'âge et en fonction du projet professionnel il existe des solutions adaptées pour chacun d'entre vous et donc je vous laisserai libre d'aller chercher de l'information un petit peu plus précise en fonction de votre cas individuel en cliquant sur les différents liens qu'on va vous proposer en vous envoyant le support maintenant qu'on s'est parlé un petit peu des métiers en tension des secteurs porteurs ensuite des différents visas est-ce que Léo tu pourrais nous parler dans les très grandes lignes tout ce qui est droit du travail là-bas tout ce qui est rémunération congé est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et justement voir un petit peu quelles sont les différences entre le droit du travail français et le droit du travail australien qu'est-ce qui fait que toi qui travailles entre les deux marchés de l'emploi quels sont les points de divergence et de convergence entre nos deux droits du travail alors du coup ce que je dirais voilà sans portée de jugement c'est que c'est un marché plus anglo-saxon il y a je dirais plus de droits pour l'employeur que pour l'employé qu'en France une des choses qui peut choquer les français c'est que par défaut sur l'équivalent d'un CDI donc ce qu'on appelle permanent contract par opposition un fixed term contract le CDD c'est que en moyenne si vous étiez en CDI vous auriez quatre semaines donc vingt jours de congés payés par an on n'a pas l'équivalent des ATT alors il y a dans les start-up il y a des tas de mécanismes qui vont vous dire que vous avez des congés illimités mais bon c'est des congés non payés et donc moi pour avoir été salarié en Australie sur les 15 dernières années j'ai toujours pris plus mais je n'étais pas payé pour les congés que je prenais typiquement pour rentrer en France voir ma famille ou même visiter l'Australie parce qu'en tant que français on est habitué à avoir plus de plus de congés que quatre semaines un des autres mécanismes c'est tout ce qui va être à ce qu'on appelle les sick leave donc les congés maladie où vous avez un crédit de jusqu'à dix jours par an qui sont payés par votre employeur non pas l'équivalent de la sécurité sociale et voilà si vous êtes malade plus potentiellement et que vous êtes vraiment malade il y a d'autres mécanismes qui vont rentrer en compte mais en fait vous commencez à travailler par an on vous donne dix jours et si vous les utilisez pas bon ben ils sont cumulés si vous arrêtez que vous changez d'employeur ils ne sont pas payés contrairement aux congés payés mais c'est un crédit de dix jours jusqu'à dix jours de congés maladie qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le nombre d'heures par semaine la norme c'est généralement 38 heures si vous travaillez typiquement dans ce qu'on appelle casio vous êtes payé à l'heure ça peut être plus ça peut être moins si vous travaillez le samedi le dimanche ou des jours fériés vous êtes payé plus après si vous êtes sur des contrats type permanent l'équivalent de CDI ça derrière votre rémunération elle va refléter entre guillemets la pénibilité des horaires donc il n'y aurait potentiellement pas de bonus à travailler plus tard qu'est-ce que je peux vous dire d'autre donc voilà on avait l'équivalent du SMIC il est autour de 21 dollars australiens donc ça fait autour de 14 euros ce qu'il faut savoir d'autre c'est que du coup quand vous voyez votre quand on parle de salaire brut voilà il y a pas de je crois qu'en France c'est des charges sociales et donc en fait la seule chose qui va être vraiment prélevée c'est votre taux d'imposition donc en général en net vous allez vous allez gagner plus qu'en France le système de retraite est différent aussi alors le système de chômage vous partez du principe vous n'avez pas le droit au chômage en Australie et que le système de retraite est différent ce que je vous disais aujourd'hui c'est 10,5% de votre brut qui part sur un compte qui s'appelle le superannuation donc il y a un compte si vous restez jusqu'à votre retraite en Australie à ce moment-là vous aurez accès à cet argent-là si comme bon nombre de Français vous restiez que 6 mois 1 an 2 ans 3 ans etc et que vous partiez après de façon définitive en Australie vous pourrez récupérer cet argent-là moins 47% de taxes d'accord donc ce n'est pas de l'argent je dirais que vous ne reverrez jamais mais qui va être placé sur un compte et vous décidez vous-même de la stratégie d'investissement donc c'est le fameux système de superannuation je vois là sur le slide on parle de 8 jours fériés je pense c'est plus en fait ça ça doit être juste les jours fédéraux mais en fait après chaque état va avoir une date différente typiquement pour l'anniversaire de la reine je crois que c'est un jour qui va rester férié même si la reine n'est plus des nôtres la reine d'Angleterre mais typiquement dans l'état de Sydney New South Wales c'est le 2e lundi du mois de juin et férié donc en général 10 jours fériés d'ailleurs contrairement à une idée reçue il y en a autant qu'en France il y a 11 à 12 jours fériés par an voilà au niveau de la vie avant de passer la parole à Marion pour voir s'il y a des questions par rapport aux internautes mais justement on parle souvent de rémunération de congés etc mais est-ce qu'aujourd'hui la rémunération avec le SMIC australien il faut le mettre en miroir avec le coût de la vie on a un coût de la vie qui est sans doute différent qu'en France est-ce que tu peux nous dire à peu près comment se situe le coût de la vie en Australie est-ce que c'est un pays comme dans certains pays comme le Singapour où c'est très très cher et donc du coup il faut avoir des hauts niveaux de rémunération ou est-ce qu'au contraire le marché de l'emploi permet j'ai envie de dire un niveau de vie j'ai envie de dire satisfaisant quelle que soit la rémunération qui est proposée aux salariés Très bonne question et honnêtement pour être revenu en France et c'est quelque chose je pense après encore une fois c'est une niche l'Australie sur le travail à l'étranger mais c'est quelque chose qui est assez dur à mettre en lumière en fait c'est tellement différent je dirais la vie en France le niveau de vie en France dans les choses pour moi revenir dans les choses qui m'ont assez choqué en France c'est qu'au final je pensais et en Australie je vais payer je sais pas en Australie le café c'est presque une religion en fait tout le monde boit du café donc on s'habitue à boire au moins un café et donc quand je dis café c'est dans des take a wake up en France l'équivalent ça serait ça serait Starbucks mais c'est pas c'est la seule équivalence que je vois à peu près en France et jamais j'irais acheter un café chez Starbucks en France c'est vraiment pour les gens qui ont pu aller en Australie peut-être ils voient de quoi je parle mais il y a vraiment une religion du café et moi c'était un des indices que j'avais je me disais toujours mais en France mais jamais j'irais payer un café l'équivalent de 3 euros tu vois alors qu'en Australie tout le monde le fait une à deux fois par jour et je viens de vendre en France et je me dis mais c'est hallucinant mais même à Lyon pour avoir un café moins bon équivalent c'est 4 euros 4,50 euros donc c'est le café latté un peu plus entre guillemets sophistiqué que le café qu'on va boire sur le zinc d'abat et puis en fait depuis que je suis en France je creuse vous allez me dire tiens finalement une bière s'étend etc et donc en fait je suis en train de me dire mais en fait l'Australie alors est-ce que c'est un effet de taux de change est-ce que c'est un effet d'inflation ici sur des dépenses de la vie quotidienne donc y compris sur viande légumes etc qui sont produits là-bas ils n'importent pas tout est produit là-bas c'est égal à la France alors qu'on gagne plus en salaire ok maintenant dans les choses qui choquent pas mal quand on arrive en Australie alors typiquement venons de on va dire province pas forcément en Paris mais venant d'Australie c'est le loyer d'accord donc le loyer vous allez arriver et vous allez dire tiens j'ai vu ce studio cet appartement etc pour 300 dollars 300 dollars par semaine d'accord c'est par semaine on n'a pas du tout le réflexe de dire par semaine on est sur la mensualité c'est pas trop cher etc je ne sais pas dis donc un studio à Lyon ça va être je ne sais pas 400-500 euros par mois et en fait là vous allez réaliser pour l'équivalent vous allez avoir beaucoup plus potentiellement petit etc donc après pareil c'est très différent ça va dépendre des quartiers est-ce que vous allez être excentré etc sorti des grandes villes notamment en Sydney c'est sur cher par rapport au reste de l'Australie parce que même Medban c'est beaucoup plus accessible mais voilà généralement le choc il vient un peu sur le logement et après c'est sur les loisirs moi typiquement du coup moi qui fais du du triathlon des marathons des courses etc voilà en France je ne sais pas je vais aller faire une course organisée par une association du coin etc c'est 20 euros 40 euros l'inscription en Australie ça va être 10 fois plus cher d'accord d'accord vous allez faire un marathon ou la course la plus courue à Sydney qui s'appelle la City to Surf il y a 80 000 personnes un dossard c'est 100 euros donc voilà donc c'est juste des registres différents en fait donc et puis après l'autre chose après c'est voilà pour ceux d'entre vous qui auraient des qui auraient des enfants l'autre chose c'est l'accès à enfin les crèches les crèches c'est extrêmement cher n'étant pas pour le coup australien ou ayant accès aux aides en Australie c'est extrêmement c'est extrêmement cher en fait le conseil qu'on pourrait peut-être retenir c'est qu'effectivement il faut on peut pas comparer les dépenses quotidiennes françaises à celles de l'Australie c'est de dire qu'il y a tout un tout un référentiel en termes de logement en termes de périphérique au sens médical au sens garde des enfants d'enseignants qui est complètement différent et donc le conseil qu'on pourrait donner aux participants aujourd'hui c'est vraiment de faire non pas une recherche d'emploi mais une recherche d'emploi mais vraiment élargie au périphérique de l'emploi c'est pas juste trouver un visa et trouver un emploi c'est aussi bien de se renseigner sur le coût de la vie sur place et ensuite en fonction de son salaire australien entre guillemets vers quelle ville peut-être je vais plus m'orienter parce que effectivement à Sydney je vais peut-être bien gagner ma vie mais les prix sont extrêmement chers alors que dans d'autres endroits de l'Australie le salaire est intéressant et le coût de la vie est moindre donc c'est intéressant d'avoir cette démarche beaucoup plus élargie que la recherche d'emploi strict au sens exactement mais là on revient encore une fois pour moi ça doit pas être nécessairement un frein pour vous à partir ou pas la bonne nouvelle c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités et l'autre bonne nouvelle c'est que vous pouvez travailler plus d'accord si vous voulez gagner entre guillemets plus je sais pas c'était un politique mais en Australie c'est vrai c'est-à-dire dans le sens si vous demain vous vouliez être gagner plus vous pourrez toujours faire chauffeur Uber Uber Eats etc et travailler deux heures trois heures de plus quand ça vous arrange dans la journée pour gagner plus donc ça c'est la bonne nouvelle donc normalement en tout cas si vous êtes travailleur vous ne serez jamais à la rue vous n'aurez jamais ces problématiques-là quand on parlait du nous tous les jeunes entre guillemets qu'on accompagne qui arrivent parce qu'ils ont trouvé un stage grâce à nous un premier emploi etc ils vont tous d'abord se mettre en colocation ou dans une auberge de jeunesse entre guillemets pas cher etc et puis ben voilà après une fois que la situation se stabilise ils vont prendre l'équivalent d'un bail qui sont généralement pareil des baux très courts ou qui sont plus flexibles vous n'allez pas rentrer dans une démarche de prendre un bail de trois ans etc dans du meublé etc et puis voilà c'est un peu moi le parcours que j'ai pu avoir en Australie c'est un parcours en tout cas quand on est entre guillemets plus jeune par lequel on passe tous et on s'adapte bien et voilà vous ne serez jamais entre guillemets à la rue mais c'est vrai que c'est en le vivant que vous allez vous allez aussi réaliser ou en faisant énormément de recherches en parlant à pas mal de gens etc mais voilà c'est ce que je peux vous dire merci pour ces éléments ce que je vous propose je vois le temps qui file malgré j'ai envie de dire l'intérêt des différents propos mais le temps file je vous propose à Marion peut-être de sélectionner les différentes questions qu'on pourrait poser à la fin et de passer tout de suite justement sur les bonnes pratiques de la recherche d'emploi et de donner la parole à Sylvie justement qui est j'ai envie de dire conseillère mobile nationale à Pôle emploi et qui connaît bien l'Australie et qui accompagne et qui conseigne les demandeurs d'emploi qui veulent partir en Australie avec une forte propension de jeunes et donc elle a effectivement une proposition de webinaire sur PVT et Australie mais donc du coup Sylvie si effectivement demain je veux partir en Australie est-ce que du coup il y a un plan d'action là on a proposé sur la slide une recherche d'emploi en six étapes est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur la démarche à suivre voilà merci et merci Léo pour toutes ces informations qui qui recoupent pas mal de choses de ce qu'on peut apporter à tout notamment les jeunes qui veulent partir en Australie aujourd'hui alors jeunes et moins jeunes on a vu que ce n'est pas forcément réservé que aux jeunes le marché de l'emploi en Australie mais quand même c'est vrai qu'au-delà de 45 ans c'est beaucoup plus difficile d'obtenir les fameux visas sponsoring ou autre donc la stratégie que que je je conseille aux jeunes et notamment avec une clé d'entrée PVT parce que merci d'avoir confirmé que le PVT est une super clé d'entrée pour les jeunes de moins de 35 ans quel que soit ce que l'on veuille faire derrière en Australie que ce soit pour y travailler très ponctuellement ou alors tenter sa chance pour plus longtemps et bien le PVT reste en effet le sésame pour démarrer et la première chose à faire quand on a un projet Australie c'est en effet s'informer sur son marché de l'emploi sur les secteurs et les métiers souhaités en tout cas sur lesquels on va pouvoir s'insérer et ça rejoint tout à fait ce que disait Léo tout à l'heure faites votre étude de marché c'est le plus important parce qu'il n'y a pas de cas de figure pareil et même par rapport à votre secteur d'activité ou par rapport et bien de par votre parcours de par votre votre formation peut-être de par votre maîtrise des langues étrangères et notamment de l'anglais et bien les opportunités ne seront pas les mêmes donc c'est super important d'où l'intérêt de ces webinaires que l'on propose et celui-ci aujourd'hui avec Léo Angesta c'est de toujours mieux connaître ce que vous pouvez trouver sur place et pour ça le deuxième point c'est qu'il y a c'est que c'est très important de pouvoir analyser son potentiel et il y a une technique d'analyse bien connue qui est le SWOT une technique anglo-saxonne d'analyse de ses forces faiblesses et opportunités et menaces de son marché donc ça c'est très important quelles que soient je dirais oui quelles que soient ses ambitions ben c'est bien ça fait gagner du temps de savoir ben oui moi quels sont mes atouts qu'est-ce que qu'est-ce que je sais bien faire qu'est-ce que je peux apporter qui va intéresser les entreprises sur place qu'est-ce que je vais peut-être faire mieux que d'autres il faut bien rappeler que quand on arrive en PVT notamment en Australie on est en concurrence avec les jeunes du monde entier des jeunes européens des 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 américains comment des anglais des anglais et puis des asiatiques aussi parce qu'il y a beaucoup d'asiatiques qui viennent aussi qui ont l'équivalent du PVT et qui viennent en Australie donc il faut vraiment pouvoir se démarquer et et même si le marché de l'emploi est ouvert ben c'est bien on gagne du temps à aller sur les emplois qu'on a le plus de chances de trouver facilement en fonction de son profil voilà donc analyser bien ses forces ses faiblesses aussi à l'opposé ben c'est être conscient de ce qui va être plus compliqué pour soi à trouver et peut-être ben pas y aller dans un premier temps peut-être que ce sera par étapes les opportunités savoir saisir les opportunités du moment donc là en post-covid en effet il y a beaucoup d'opportunités et et donc beaucoup plus de de choses à saisir les menaces et ben on en a déjà vu on en a déjà vu notamment en Australie hormis il y a déjà eu la pandémie qui a été une sacrée menace pour ceux qui étaient sur place à ce moment-là qui ont dû rentrer peut-être des fois en France dans des conditions un peu pas prévues et très coûteuses et puis et puis juste avant il y avait eu les incendies par exemple en Australie qui ont aussi pas mal perturbé la vie sur place notamment dans les régions touchées notamment sur Sydney par exemple donc tout ça c'est des choses qu'il faut appréhender avant un départ comme ça et savoir comment se positionner sur quel type d'emploi aller et c'est vrai et c'est vrai qu'il faut réfléchir son projet peut-être prévoir plusieurs plusieurs étapes dans son un PVT c'est minimum un an ça peut être conduit jusqu'à trois années ça laisse le temps de construire un projet à plus long terme ça laisse le temps de démarrer par des emplois plus faciles du food picking des choses comme ça le temps de s'acclimater le temps de découvrir de progresser aussi en anglais et puis dans la compréhension de l'accent australien aussi pour ensuite aller chercher des emplois un peu plus qualifiés selon selon son secteur d'activité recherchée voilà ensuite quand on a bien fait ce travail là d'exploration du marché et bien il y a bien sûr les réseaux sociaux le troisième point activer les réseaux sociaux notamment via LinkedIn comme l'a dit Léo avec un profil en anglais pour la recherche à distance notamment depuis la France sur des emplois plus qualifiés mais aussi tous les tous les groupes Facebook de jeunes qui y a sur l'Australie groupes francophones groupes internationaux des personnes sur place qui vont qui vont aussi pouvoir poster des offres d'emploi parfois quand 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 ils libèrent des postes quand ils libèrent des emplois pardon et qu'ils le postent sur les réseaux donc donc ça c'est c'est important aussi bon je vais un peu vite parce que le temps le temps court ensuite et bien il faut bien soigner son CV australien parce qu'on en a pas encore parlé mais le CV australien bon sans rentrer dans les détails ce sera l'objet d'autres d'une autre saga australie mais il est très particulier ce CV australien il y a une forme particulière qui mérite et ça mérite d'y apporter le plus grand soin si on veut trouver un emploi plus qualifié et puis et puis enfin préparer son son pitch son pitch c'est-à-dire pouvoir se présenter à tout moment comment on se présente comment on présente pourquoi on est là qu'est-ce qu'on cherche pour donner envie aux recruteurs et surtout qu'ils se disent ben oui il n'est pas là par hasard il veut vraiment travailler pour moi on en revient toujours à la même chose Léo l'a très bien dit on ne va pas chercher un visa sponsoring on va travailler et si les occasions se présentent si vous avez bien travaillé en amont votre marché de l'emploi si vous savez là où il peut y avoir des vrais besoins pour rester sur du plus long terme et bien les opportunités se présenteront et ça pourra s'enchaîner mais l'employeur lui il veut quelqu'un qui apporte des compétences une force de travail et il faut le rassurer par rapport à ça il faut que vous montriez que vous savez ce que vous voulez que vous savez ce que vous êtes prêt à faire et être capable de l'exprimer de façon très synthétique lorsque vous vous présentez et puis et puis également ben cibler les job boards ça c'est identifier tous les sites sur lesquels vous pouvez trouver des emplois en fonction de votre secteur d'activité bien sûr et puis en fonction de de là où vous êtes voilà pour faire court merci merci Sylvie pour ces six étapes alors pour éviter toute frustration effectivement on n'a pas le temps aujourd'hui de parler du CV australien dans son détail et Dieu sait que c'est quelque chose effectivement c'est un support qu'il faut vraiment soigner en termes de marketing de soi c'est la première vitrine qu'on va envoyer aux recruteurs australiens donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment à soigner et surtout connaître les codes du CV australien on ne fait pas un CV australien à la française il faut bien connaître les codes du pays pour bien j'ai envie de dire y répondre toutefois même si on n'a pas le temps de l'aborder aujourd'hui Léo vous parlera tout à l'heure de son site où il y a toute une partie ressources sur le site australien où justement il y a une grosse partie sur du conseil du CV australien donc ça c'est important et je vous donnerai aussi rendez-vous au prochain webinaire sur lequel on va apporter beaucoup d'informations sur les techniques de recherche d'emploi notamment le CV australien donc voilà pour les grandes frustrations dans un premier temps à l'issue de ce webinaire n'hésitez pas à aller sur le site australien de Léo sur l'emploi store mais Marion vous en parlera tout à l'heure et rendez-vous dans quelques semaines pour la focale CV australien en particulier en particulier peut-être Léo quelles seraient les pratiques les best tech advice les conseils les plus importants qu'est-ce que tu pourrais conseiller j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui je pense qu'on arrive un peu sur la fin donc moi c'est vraiment dans les choses que je conseille et où je challenge et je ne fais plus aujourd'hui de conseils individuels du coaching individuel mais j'en ai fait beaucoup et quand j'ai commencé au terrain je ne l'ai pas en fait c'est vraiment sur la première partie j'appelle Think and Grow qui est un modèle de coaching et qui est vraiment d'être clair pour vous-même sur vos objectifs à court ou moyen ou long terme et notamment de pourquoi en Australie d'accord et en fait en le faisant il y a pas mal de gens qui derrière ne sont pas venus en Australie mais qui ont été au Canada ou qui sont restés ou qui ont juste changé de ville en France ou dans leur pays et qui s'en sont mieux portés parce que encore une fois c'est un petit peu confronter l'imaginaire qu'on peut avoir avec ce pays qui est absolument fantastique dont je suis fier d'être devenu Australien et voilà je porte les valeurs Australiennes aussi je dirais en tant que Franck Australien mais qui est potentiellement pas pour vous ou pas pour tout le monde pour x ou y raisons personnelles et puis aussi la chose qu'il faut réaliser c'est que c'est vraiment à l'autre bout du monde pour moi qui travaille avec l'Australie tous les jours qui connaît très bien ce marché qui est des collègues là-bas et qui on s'entend bien le décalage horaire les 10 heures de décalage horaire c'est à dire que du coup quand vous êtes à l'autre bout du monde qu'il se passe quoi que ce soit alors évidemment j'espère et je souhaite vraiment qu'on n'ait plus de catastrophes type le Covid où on parlait des incendies ou plus récemment même d'inondations etc ou voir entre guillemets avec aussi une guerre qui est quand même effective aujourd'hui c'est vous êtes vraiment coupé de vos racines en tant que Français là-bas donc après vous reconstituez une famille etc mais vraiment la première chose sur laquelle je vous challengerais c'est je vous invite à challenger et à en discuter du coup avec votre conseiller Pôle emploi c'est quels seraient mes objectifs d'aller là-bas et d'avoir un plan en place parce que encore une fois comme je vous disais passer le pas d'aller de monter dans l'avion de prendre un visa de monter dans l'avion etc c'est un gros cap et aujourd'hui vous ne pouvez pas tout avoir vous ne pouvez pas rêver de trouver un travail dans un café ou pour certains d'entre vous par aller dans une ferme dans un employeur sans être prêt à tenter votre chance mais je dirais sur place et ça fait vraiment une grosse différence un des autres points donc on a parlé du CV effectivement je crois que j'ai mis un lien on vous remettra des liens sur le CV mais une des choses que moi je réalise aussi c'est que l'utilisation de LinkedIn en Australie c'est vraiment très 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 fort et donc je vous invite vraiment à potentiellement faire des formations il y a peut-être des formations gratuites de LinkedIn même sur comment optimiser votre profil LinkedIn et de bien le faire en anglais d'accord ? d'avoir un bon profil en anglais d'avoir une photo professionnelle d'avoir ce qu'on appelle une tagline adaptée de faire cet effort de chercher des skills qui vous correspondent éventuellement de demander des ce qu'on appelle recommandations d'anciens collègues d'anciens profs de X ou Y qui vous connaissent en anglais et de sorte à mieux vous marketer pour ce nouveau marché et aussi c'est un fantastique outil dont on parlait vous faites votre recherche marche etc mais c'est c'est votre outil idéal si vous voulez pour chercher pour chercher de l'information des contacts et éventuellement des offres d'emploi en Australie d'accord ? mais je dis et éventuellement parce qu'en fait celles qui sont publiées c'est peut-être presque déjà trop tard pour vous si vous n'êtes pas sur place maintenant qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre donc ouais c'est un peu le deuxième point c'est-à-dire est-ce que vous avez l'opportunité typiquement quand c'est un temps plus faible en France sur la recherche d'emploi est-ce que c'est juillet, août etc d'aller en Australie de prendre un billet d'aller là-bas etc éventuellement de encore une fois aller suivre un cours là-bas ou typiquement si vous êtes éligible pour le working des visas en point de face c'est une cartouche qui est exceptionnelle mais qu'il ne faut pas galvauder non plus c'est-à-dire utiliser son working des visas pour y aller un mois et puis après revenir en France etc voilà renseignez-vous un petit peu sur les mécanismes mais ça dure normalement vraiment 12 mois et ça peut être éventuellement renouvelé si vous faites des emplois ruraux type fruit picking ou ce qu'on appelle aussi woofing mais c'est vraiment sous certaines circonstances voilà après ce que je vous dirais aussi d'autre c'est quoi qu'il arrive une expérience en Australie c'est fantastique c'est quelque chose qui pour enfin personnellement va vous enrichir ne peut que vous aider à vous améliorer en anglais qui est quand même pour moi voir quelque chose de très important voir une autre culture qui à la fois proche et très différente de la culture de la culture française et j'aime voilà pour moi c'est un peu si vous avez cette opportunité là ça vous rendra que meilleur ça nous rendra que meilleur en tant que français pour le marché de l'emploi en France c'est-à-dire d'avoir des gens qui ont eu une expérience à l'étranger voilà on parlait un petit peu Léo merci pour toutes les informations que vous nous avez données avec Sylvie peut-être aborder aussi la partie un petit peu interculturelle à aujourd'hui tu vois dans le slide que tu nous as proposé on voit bien que en termes d'attitude en termes de posture voilà on reproche souvent aux français leur arrogance parfois leur leur esprit un peu râleur etc est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur qu'est-ce qui est attendu en termes d'interculturalité qu'est-ce qui plaît aux australiens chez les français qu'est-ce qui les dérange un petit peu justement pour connaître quels sont les différents codes voilà comment il faut se présenter pour être sûr j'ai envie de dire de calquer aux codes de l'interculturalité australienne alors du coup alors voilà sans tomber encore une fois dans les préjugés d'accord mais dans les images qu'on peut lancer un petit peu c'est vrai que en France on va on n'a pas peur du conflit donc voilà on peut avoir même entre collègues une franche angolade et voilà entre guillemets passer l'éponge et avancer comme ça et faire passer ses arguments en Australie c'est très mal vu ouais vraiment enfin les gens vont peut-être pas vous le dire tout de suite que voilà vous avez eu un comportement etc mais entre guillemets c'est fini la confiance est brisée donc c'est pas du tout une culture je dirais alors est-ce que c'est le latin ou est-ce que c'est un trait vraiment des français etc mais voilà on est beaucoup plus dans la bienveillance dans alors je vais pas forcément dire le mot hypocrisie mais c'est vraiment plus on a j'ai appris ça d'ailleurs en travaillant là-bas dans des formations je m'appelle si vous avez un message à faire passer et là je parle pas forcément du cadre des entretiens dans les entretiens je pourrais dire comment ça s'applique mais c'est en termes de feedback ou si par exemple je suis pas content de Séverine on travaille ensemble sur un projet etc je vais pas lui dire Séverine c'est inadmissible etc je veux dire Séverine vraiment c'est fantastique c'est slide etc merci d'avoir travaillé au site arrière c'est super cependant voilà toutes les choses qui vont pas etc mais je suis sûr que la prochaine fois tu feras mieux et puis rendez-vous la semaine prochaine donc ce qu'on appelle le shit sandwich où on va commencer par quelque chose de positif on va ensuite faire passer son message et après on va avoir un nouveau message bienveillant pour dire je suis sûr que tu peux faire mieux la prochaine fois après concrètement ce que ça veut dire pour nous en fait on va peut-être pas comprendre tout de suite qu'on n'a pas fait quelque chose de bien en tant que français parce qu'on aurait j'aurais sauté à la gorge de Séverine en disant ah ça va pas mais ce que ça veut aussi dire c'est que si tu ne t'améliores pas Séverine je t'ai fait passer mon message puis il y avait un problème si tu n'améliores pas Séverine peut-être que ça va être la fin de notre collaboration maintenant là quand on dans les différents conseils que j'ai pu donner ce que ça veut aussi dire c'est que souvent en entretien vous allez avoir des questions sur pourquoi tu as arrêté tel job qu'est-ce que tu recherches chez un manager etc ce que je pense qu'en tant que français on peut avoir tendance à faire c'est que c'est jamais de notre faute entre guillemets c'est ah ben j'avais un mauvais boss j'étais mis dans une situation d'échec parce que c'était la crise ou ceci etc on a tendance à critiquer en fait notre ancien employeur critiquer notre ancien job critiquer la situation etc et en fait ça ben c'est assez mal vu parce que c'est pas tourné de façon positive ou c'est pas qu'est-ce que j'ai appris et la prochaine fois que j'aurai un boss comme ça qu'est-ce que je ferai différemment mais encore une fois sur tout ce qui est les problématiques culturelles j'ai assez souvent c'est subtil les différences donc en fait on peut assez se faire piéger sur les choses aussi c'est un peu ce que je vous disais c'est qu'il va y avoir il y a un type d'entretien qui est vraiment l'entretien j'ai assez peu vu en France mais peut-être que la culture a un peu changé c'est vrai allons prendre un café ensemble Séverine à n'importe quel rang de l'entretien peut-être même avant que vous ayez postulé chez moi on va prendre un café j'ai vu votre CV vous m'avez contacté sur LinkedIn etc et je me disais tiens Séverine je vois qu'elle a ça et qui pourrait peut-être correspondre à des besoins qu'on a chez nous je ne vais pas lui dire qu'on est en entretien mais je vais lui dire tiens allons faire connaissance et parlons de la pluie et du beau temps souvent d'ailleurs tous les entretiens ils commencent un petit peu par parler de la pluie et du beau temps et typiquement en tant que français on a tendance à dire ah mais je ne sais pas mon bus était en retard et il pleut et tous les trucs qui ne vont pas et c'est la grève etc vous envoyez un premier message qui finalement qui va être interprété comme négatif là où en Australie typiquement on va plutôt avoir quelque chose de ah mais il pleut c'est fantastique ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de pluie voilà typiquement un petit peu si vous voulez la nuance subtile mais qui est assez importante parce que les français c'est ça qui nous donne cette image de râle et pas mal de fois en fait on arrive à dire mais non j'étais normal je n'ai pas j'ai pas l'impression que j'ai communiqué quelque chose de négatif et puis l'Australien pareil quand il va vous dire qu'il ne vous prend pas pour tel job ou qu'il ne donne pas suite etc il ne va pas vous dire directement que c'est pour ça j'ai trouvé quelqu'un d'autre de mieux de différent de qui collait plus etc Léo est-ce qu'on peut dire qu'en fait la posture qui est relativement fréquente en fait c'est une attitude constructive et positive en fait oui et aussi c'est un peu ce que je mettais dans les grands messages c'est aussi être humble parce qu'aussi l'autre chose qu'on peut avoir j'ai une tendance générale si dans l'entretien vous m'intervievez pour un rôle en marketing etc je vais peut-être avoir tendance à me survendre ou à dire ben oui je sais tout ça ben oui je sais faire des pubs sur Facebook je sais etc même si peut-être je ne l'ai fait qu'une fois l'Australien va potentiellement dire je ne l'ai fait qu'une fois mais je sais comment apprendre trouver les ressources et je suis sûr que je vais pouvoir m'améliorer et mieux le faire et donc en fait c'est cette humilité cette transparence cette honnêteté quelque part de dire je ne suis pas un archi-expert j'ai des bases parce que j'ai fait une école de commerce telle chose etc j'ai des bases je sais où trouver l'information et je vais m'améliorer et pas se survendre parce que typiquement là on parlait typiquement de marketing et après encore une fois à l'intérieur du marketing il y a plein d'aspects mais si moi je suis une entreprise australienne embaucher un français pour faire du marketing en Australie ben fatalement vous ne connaissez pas aussi bien le marché qu'un australien ou quelqu'un qui habite sur place donc me dire que vous êtes un expert du marketing et que c'est de vous dont j'avais besoin ben non moi j'attendrais peut-être une humilité en disant ben en fait j'ai une très bonne formation en marketing j'ai su le faire dans telle industrie dans tel marché certes ben je n'ai pas vécu en Australie etc puis aussi ce que j'attendrais c'est que vous me donnez des signaux que vous allez quand même regarder ce SWOT analysis du marché dans lequel je suis ou quels sont mes concurrents etc et que vous allez me démontrer que vous avez la méthodologie vous l'avez fait sur d'autres marchés et que vous allez pouvoir transférer ça dans mon marché et si vous arrivez en me disant je suis un expert du marketing en Australie dans la grande distribution et je vous pose une ou deux questions en disant ah d'accord et c'est qui le numéro 1 de la grande distribution en Australie vous ne pouvez pas me répondre c'est fini c'est fini et je vais continuer l'entretien de façon très polie etc et puis et puis et puis voilà vous aurez dans un mois deux mois une aide de refus en fait c'est chercher c'est chercher à ne pas être idéal être parfait c'est juste peut-être le conseil de rester soi d'être honnête dans la démarche humble s'intéresser au marché de l'emploi s'intéresser aux recruteurs vraiment faire ce pas en avant plutôt que de se mettre sur un piédestal et dire qu'on est le meilleur candidat avec les meilleurs les meilleurs diplômes les meilleures expériences c'est ça en fait c'est l'idée c'est peut-être pour ça d'ailleurs que la communauté asiatique est assez implantée en Australie c'est l'idée d'équilibre l'idée de respect l'idée de de ne pas prendre toute la place ou de se montrer plus gros qu'on est entre guillemets c'est bien ça Léo et Sophie c'est ça c'est vrai que sur nos CV français par exemple on peut avoir une tendance à essayer de montrer tout ce qu'on fait de bien tout ce que parce que c'est une vraie course la recherche d'emploi et c'est une vraie compétition là il faut vraiment être au réel sur les sur ce que l'on sait faire il ne faut pas se survendre absolument pas c'est pas c'est pas quelque chose parce qu'il y a aussi la notion de ce que vous écrivez dans un CV et ce que vous avancez on le prend pour acter donc il ne faut pas se faire la grenouille plus grosse que le bœuf pas du tout Merci Peut-être l'occasion d'ailleurs sur une petite slide qui va peut-être un petit peu briser l'ambiance mais c'est aussi partie de nos missions effectivement j'ai vu sur le chat qu'il y avait beaucoup de questions sur ce qu'on appelle les droits la continuité des droits en dehors de la France effectivement tout départ pour l'Australie signifie effectivement qu'il y a un changement de situation et que ce changement de situation doit être signalé sur Pôle emploi parce qu'actuellement on a beaucoup beaucoup d'Australiens qui ne font pas ce changement de situation et ça peut être un petit peu problématique donc voilà Sophie je laisse la parole de Sophie qui est référente sur le sujet mais qui va vous attirer l'attention sur le fait effectivement que le départ en Australie est facile qu'on peut y trouver du travail etc mais attention quand même à bien observer j'ai envie de dire quelques principes de bon fonctionnement avec Pôle emploi avant et après votre départ L'idée c'est juste de vous remettre un petit point de perspective par rapport au fait d'être inscrit à Pôle emploi à savoir que quel que soit le changement de situation que vous rencontriez à savoir de déménager de partir en vacances de partir en Australie vous avez 72 heures pour le déclarer voilà donc pensez bien à faire ces déclarations parlez-en avec vos conseillers respectifs voilà puisqu'il y a plusieurs façons de pouvoir le faire j'ai vu passer dans le chat un petit point sur le est-ce qu'on est indemnisé lorsqu'on est en Australie la plupart du temps non mais parlez-en avec les conseillers pour voir exactement ce qui est faisable pas faisable et ça dépend aussi de combien de temps vous partez voilà il y a cette histoire de changement de situation qui est quand même au cœur de tout ça quelque chose aussi une question que vous nous posez c'est lorsque je rentre souvent c'est lorsque je rentre puisque dans le cadre du PVT en général ça peut passer un petit peu plus de temps mais vous passez on va dire une douzaine de mois voire un peu moins si j'ai encore de l'indemnisation quand je rentre est-ce que je peux retrouver mes droits ça peut la plupart du temps ça peut être le cas mais il faut tout ça en fait il faut vraiment échanger avec nous les conseillers pour qu'on puisse aller voir dans vos dossiers donc l'idée c'était juste de vous faire un petit rappel par rapport à tout ça voilà un petit rappel à la fois réglementaire mais c'est aussi pour vous donner tout le confort quand vous partez de savoir à quoi vous avez le droit en partant est-ce que vous avez des subventions possibles est-ce que les allocations chômage peuvent être maintenues ou pas donc ça c'est très important parce que ça va vous donner une sécurité financière ou alors la nécessité justement de garantir vos arrières et c'est aussi une fois que vous revenez on parlait et je paraphrase ce que disaient Léo et Sophie tout à l'heure c'est que et même Sylvie c'est qu'effectivement on part en Australie pour différents cas on peut y aller pour une saison pour pratiquer son anglais on peut y aller de manière beaucoup plus pérenne pour un emploi plus durable mais l'idée c'est que l'Australie peut être un vrai tremplin au retour à l'emploi en France aussi c'est-à-dire que on peut partir quelques mois en Australie ou quelques années en Australie revenir en France donc là la nécessité de se rapprocher de Pôle emploi pour voir effectivement avant de partir il vous restait peut-être des allocations chômage que vous pourriez réactiver à votre retour et ça c'est important parce que vous le savez que autant quand on travaille en Australie on capitalise et on ouvre des droits qui peuvent être j'ai envie de dire réutilisés quand on revient en France quand on part en Australie il n'y a pas de cotisation en chômage comme vous l'a dit Léo tout à l'heure donc automatiquement il n'y a pas de rapatriement de droits toutes les activités salariées que vous pourriez avoir en Australie ne sont pas comptabilisées au sens des règles d'allusure en chômage donc ça veut dire que derrière quand vous revenez toutes les périodes travaillées ne sont pas capitalisées mais ça ne veut pas dire pour autant qu'avant de partir vous aviez des allocations chômage que vous pouvez réactiver à votre retour et ça nous semblait intéressant de pouvoir échanger là-dessus je passe rapidement peut-être sur la partie ressources parce qu'on en a parlé peut-être laisser la parole à Marion et à Léo sur justement sur toute l'information qu'on vous a donnée on va vous envoyer support avec les différents liens et peut-être faire un petit clin d'œil à Léo avec son site qui est extrêmement fourni en termes de ressources et voir ensuite avec Marion sur ce qui est des outils de pôle emploi à mettre à disposition pour aller un petit peu plus loin sur votre projet Léo est-ce que tu veux que je te cède la parole pour ton site oui ce que je dirais rapidement c'est que donc effectivement on a deux sites internet australiance.com australiance.com où vous pouvez retrouver notamment dans la rubrique ressources une checklist avant de partir en Australie donc les différentes démarches que vous pouvez faire donc notamment bien vous assurer de souscrire à une assurance santé parce que un vous ne serez pas couvert en Australie par le système australien deux c'est a priori un prérequis pour le working visa mais personne ne va vérifier et c'est quelque chose qu'il faut vraiment vous fasser y compris scanner tous vos passeports etc et à l'arrivée aussi donc du coup dans le cas des français allez vous inscrire au registre des français d'étrangers de sorte à être bien identifié auprès de la France s'il vous arrivait quoi que ce soit et croyez moi vous voulez être inscrit parce que si vous arrive quoi que ce soit vos parents vous cherchez et si vous n'êtes pas déclaré à l'arrivée en Australie ça va être très compliqué donc donc voilà donc sur nos sur nos sites on a également des offres des offres d'emploi donc encore une fois généralement pour des entreprises australiennes on a pas mal de stages également donc potentiellement pas pour vous mais pour des personnes plus jeunes encore en études ou en fin d'études et on a différents conseils ce qu'on a plu c'est mais que vous pourrez peut-être retrouver en cherchant un peu partout sur Google c'est du contenu en français spécifique pour les français voilà je travaille de mon côté sur un projet de livre en français pour donner différentes clés voilà si vous voulez être tenu informé de l'avancée de ce projet-là qui est un peu plus personnel j'ai une page Facebook Léo Denès à mon nom vous pouvez vous pouvez suivre sur laquelle je pose différentes choses et voilà notamment si vous voulez un peu des coulisses sur la vie en Australie sur nos équipes ou les événements qu'on peut organiser et puis après voilà je vous invite vraiment à suivre l'actualité d'Australiance sur LinkedIn notamment ou Instagram voilà on est une entreprise qui est voilà qui a été vraiment fondée avec cette vision de connecter les gens et d'ouvrir ce rêve australien mais pas que parce que maintenant on rayonne en Asie Pacifique et on aide un certain nombre d'entreprises australiennes mais pas que à se développer en Europe donc voilà Australiance et on a notre site qui s'appelle australianstalent.com on a mis différents différents liens utiles voilà pour voilà pour moi le petit côté plus pub ou entreprise et puis recherche d'informations supplémentaires qui auraient été abordées de manière assez superficielle et qui permettraient peut-être en allant sur ton site quelque chose de plus construit ou de plus fourni ou de plus précis en fonction des situations des uns et des autres Marion on a aussi des ressources digitales à proposer à nos internautes est-ce que tu pourrais nous en parler s'il te plaît tout à fait alors j'en profite pour vous transmettre aussi le lien du site que tu viens de mentionner Léo Australiance talent et dans la barre de conversation et pour ce qui est de Pôle emploi vous pouvez vous connecter sur la page Facebook de la mobilité internationale du service mobilité internationale de Pôle emploi sur laquelle vous pourrez trouver beaucoup d'informations sur la mobilité internationale la mise en lumière de certains postes certains emplois que nous avons sur le site pôle emploi.fr et notamment certains postes en Australie dans différents domaines il existe aussi la page que vous connaissez peut-être qui est l'emploi store un site de ressources pour vous aider dans votre recherche d'emploi et il y a une page sur la mobilité internationale n'hésitez pas à la consulter il y aura des informations sur la réalisation d'un CV en anglais entre autres des liens vers des pages pour pratiquer l'anglais tester votre niveau d'anglais Léo l'a rappelé au début de la présentation le niveau de langue est très important et c'est un prérequis aussi pour envisager une mobilité professionnelle vers l'Australie voilà pour les personnes qui ne seraient pas encore accompagnées par un conseiller mobilité internationale et qui auraient eu le lien de cette présentation aujourd'hui via notre réseau social sphère n'hésitez pas à contacter votre conseiller votre conseillère dans votre agence locale pour l'emploi afin de faire part de votre projet vers l'Australie et de demander peut-être un accompagnement spécialisé dans la mobilité internationale voilà nous l'équipe de Bordeaux donc avec Séverine Sophie et Sylvie nous sommes spécialisés sur la zone Asie-Océanie donc si vous avez toujours ce projet vers l'Australie vous serez certainement dirigé vers notre équipe voilà pour les informations et les autres ressources possibles via Pôle emploi merci à tous les deux donc là on a un petit peu dépassé notre temps d'une vingtaine de minutes peut-être prendre une toute dernière une toute dernière question avant de vous remercier et et de conclure Marion est-ce qu'il y aurait peut-être une question à laquelle nous n'aurions pas forcément répondu dans le cadre de cet échange là alors il y avait quelques questions et remarques sur le PVT j'ai ajouté le lien du site despvtistes.net qui est fort complet et une mine d'or d'infos sur le PVT et j'ai rappelé donc que le 7 avril aura lieu le prochain live et qui sera dédié spécialement au PVT il y avait une question qui est revenue deux fois c'était est-ce que est-ce qu'il est indispensable d'avoir une voiture pour 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 travailler en Australie et notamment pour rechercher un emploi Léo je ne sais pas si tu as une idée à priori alors à priori non mais encore une fois ça dépend quel type d'emploi si vous voulez être chauffeur Uber c'est mieux mais donc à priori non enfin vraiment pour les transports en commun ou même tout ce qui va être accès à un vélo etc dans les grandes villes sont vraiment top et voilà après si c'est dans aller dans des zones plus rurales potentiellement oui après il y a des différents systèmes de covoiturage qui marche qui marche pas mal donc je dirais ça dépend mais après si c'est travailler en ville honnêtement vous n'aurez pas besoin de véhicules et dans certains cas si c'est après des boulots commerciaux itinérants etc l'entreprise vous fournirait une entre une un véhicule ok merci Léo et enfin une dernière question sur spécialement sur ton activité Australiance il y avait une question qui était la suivante est-ce que en plus de la recherche d'emploi et l'accompagnement en ce sens est-ce qu'il y a un accompagnement pour l'installation en Australie aussi alors généralement si on vous recrutez pour un de nos clients on a un accompagnement je dirais informel où en fait on va suivre et s'assurer que vous arrivez bien en Australie donc c'est un peu après ça on l'a démocratisé en faisant une checklist en fait des différentes choses à faire après notre démarche elle est jamais non plus de trop tenir les gens par la main de réserver le billet d'avion réserver etc mais on a toujours une démarche bienveillante de donner des coups de main après si c'est quelque chose qui est plus important pour vous vous avez un différent budget on travaille aussi avec des entreprises ce qu'on appelle de relocation donc ils peuvent gérer là pour vous un déménagement une recherche active de logement etc voilà mais en général voilà tout un chacun arrive à s'organiser par lui-même midi pile le webinaire touche à sa fin l'occasion de remercier Marion Sophie Sylvie et tout particulièrement Léo merci de nous avoir fait confiance sur ce premier webinaire et je vous donne à tous rendez-vous donc le 4 avril toujours avec Léo mais aussi avec le 7 avril pardon le 7 avril avec Léo et Business France et PVTiste.net pour un cap sur l'Australie spécialement destiné à la jeune population merci encore à tous pour votre participation merci aux intervenants pour la qualité de nos échanges et à très bientôt merci et belle journée merci à vous merci bye bye merci à moi